Et bien salut à tous c'est Mchacho c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 18ème épisode de notre carrière en moto GP Pour cette 18ème manche de ce championnat du monde dans la catégorie Rennes nous sommes en Australie Après avoir fait un grand prix du Japon totalement incroyable On avait dominé de bout en bout de la course on le savait mais surtout Marc Marquez a fini 7ème du grand prix Ce qui veut dire on est revenu à 27 points du pilote espagnol Il reste 3 courses à rouler en comprenant celle-ci Donc Philippe Highland, Sepang, Valence Donc il y a 75 points à le chercher mais surtout on a 27 points de retard Ce qui veut dire que si on finit 1er aux 3 courses et que Marquez finit 3ème aux 3 courses On est à égalité de points donc je ne sais pas qui sera champion du monde Si Marquez finit à 2 courses 3ème et une autre course 4ème, 5ème etc on est champion du monde Si une fois des 3 on ne gagne pas le grand prix ça va être très très compliqué d'aller chercher le titre de champion du monde Donc on n'a pas le droit à l'erreur, pas du tout Et aujourd'hui nous sommes à Philippe Highland et ça va être compliqué aujourd'hui Bien plus que les autres circuits, regardez en Q2 on se califie directement mais on est 2ème Valentino Rossi a été plus rapide que moi Alors que sur les autres grands prix j'étais quand même assez pas mal rapide par rapport au pilote Et là je n'ai même pas réussi à être premier donc ça va être compliqué ce week-end Ça va certainement être le week-end le plus compliqué depuis Misano je pense Où on a reçu les améliorations et on a clairement totalement été meilleur que tout le monde Voilà on a mis le soft donc depuis Misano on est quasiment intouchable Et je pense que ce grand prix là on doit le gagner on n'a pas le choix Mais ça va pas être la course la plus simple depuis qu'on a vécu depuis le début Honnêtement je pense Allez on va quand même rejoindre le circuit Et je sais pas honnêtement si on peut signer la pôle On va voir, on l'espère Mais va falloir sortir un bon temps Donc je vais quand même essayer de bien me concentrer lors de ces qualifications Donc désolé si je parle pas trop pendant mes tours de qualif Mais je vais vraiment essayer de me concentrer au maximum Vraiment elle est très très importante cette qualification Et c'est parti ici C'est déjà un bon premier secteur C'est pas trop mal effectivement 2 000ème d'avance Il y a Valentino Rossi juste devant nous Qui est premier apparemment Ouh mais il va plus nous gêner là Qu'autre chose Ouais on va le pousser Et du coup ça nous fait perdre du temps ça Mais on a quand même 3 10ème d'avance On a perdu un petit peu de temps sur cette manoeuvre Hum ça c'est mal pris ça Très mauvaise trajectoire Oh quel freinage là On a plus que 80 000ème d'avance C'est pas beaucoup Et le dernier secteur il est pas à notre avantage Parce que c'est un circuit vraiment Où ça tourne il faut vraiment énormément de vitesse de passage Et c'est tout ce qu'on a pas avec notre 4ème Donc on essaye de jouer de nos atouts Donc au gros freinage on essaye de freiner très très fort Parce que c'est clairement pas dans les virages Qu'on peut gagner du temps Et on cite quand même le meilleur tour Ça va on va retourner au stand On a quand même réussi à conserver l'avance que l'on avait Même si on était un petit peu Un petit peu gêné par Valentino Rossi à un moment Et on a pas fait un 3ème secteur parfait honnêtement Contrôle de consommation On remet des pneus 9 Voilà je pense que le caribouan Ça avait l'air d'être bon On va aller voir un 60 direct Effectivement on a un 10ème à peu près d'avance Sur Valentino Rossi Marquez il est revenu à 5 000ème C'est très très proche là Donc oui on peut jouer la poule Mais il va falloir améliorer Parce que là on vient de perdre notre 1ère C'est tellement serré On est 3 je suis 3ème On s'y est en 7 000ème Il va vraiment falloir la améliorer Parce qu'on risque de partir Plus loin que la 3ème Parce que derrière il y a du Dovizzo Même du Valentino Rossi Qui doivent pas être très très loin Et qui peuvent assez facilement améliorer je pense Donc attention attention Il va bien falloir se concentrer Et améliorer le temps Déjà On est bien ressorti Allez on se concentre Et c'est parti Déjà le premier virage Il était un petit peu moins bien pris Suspense 63 millième de retard Sur le meilleur tour de Marc Marquez Ca va c'est pas Un retard terrible On va prendre des risques Je vous le dis Sur ce tour Surtout au freinage Parce que c'est là qu'on peut gagner du temps Et on en avance 4 dixièmes On a repris Un Enormément de temps Sur ce 2ème secteur Attention pas trop tourner dans l'air 6 dixièmes On a une avance énorme On fait un très très bon tour J'ai bien été concentré Allez on ouvre les gaz La partie gauche Qui en surchauffe Total Mais c'est un très bon tour On a fait une ou deux petites erreurs Mais honnêtement Très très bon tour Une 25.8 On peut être très très content Nous vraiment Fin de séance On va aller voir ce que ça donne Et oui on va signer la peau Là on a sorti Un tour de feu de dieu Pour aller chercher cette pôle Malheureusement Marc Marquez Fini 2ème Quartaro est 3ème Donc ça c'est très très bien On va avoir besoin de lui Vraiment Et même de Doviso Qui est 5ème Qui est pas mal placé Donc une bonne position En qualification Ça veut dire que Doviso Pourrait être pas mal Lors de la course Et c'est très important Que des pilotes soient en forme Pour qu'on les intercale Entre nous Et Marc Marquez Je rappelle On a 27 points De retard Il reste 3 grands prix A rouler En comprenant celui-ci Donc vraiment L'écart est très très minime Et on peut vraiment Aller le chercher Il fait bon Ouf Il fait bon Grand soleil Enfin il fait bon Il fait quand même Assez froid Très de gré dans l'air Il y a un peu de vent Mais pas de pluie Grand soleil Ici à Philippe Highland En Australie Donc ça va être Une belle course Ça va être tendu La pression est énorme Je le rappelle 27 points de retard Sur Marc Marquez Si on finit à chaque fois Premier Et que Marquez Finit à chaque fois Troisième On a égalité de points A la fin du championnat Donc je ne sais pas Qui est champion du monde Si Marquez Finit une fois Au delà de la quatrième position En étant troisième Les deux autres fois Donc par exemple Ici il finit troisième Assez Pang Il finit troisième Et Avalence Il finit quatrième On est champion du monde Quatrième ou plus Après si on ne gagne pas Tous les grands prix Ça va devenir très très compliqué Au niveau du contrôle De la consommation Pardon C'est un circuit Qui use énormément les gommes Donc à l'avant On va mettre un médium Ça devrait passer Mais c'est surtout à l'arrière Ouf Avec le dur J'ai un petit peu de crainte Surtout sur le côté gauche Parce que vraiment Regardez On va aller voir le soft Et regardez Le deuxième ici Donc mon deuxième tour De qualification J'ai utilisé 19% En un tour Et il y a 7 tours Sur cette course Donc très très long Grand prix Au niveau du carburant On va mettre 8 tours Et on va être parti ici Ah vraiment A chaque GP On a la pression Vraiment une pression énorme Parce qu'on n'a Pas le droit à l'erreur Tout simplement On doit tout gagner On doit tout gagner On n'a pas le choix Donc c'est vraiment Très très chaud Et je viens de me rendre compte Que ça n'enregistrait pas Ma caméra J'en fais des bourdes L'autre fois J'ai fait un petit Aragon J'ai eu un petit bug Donc j'ai pas eu L'enregistrement du gameplay Là j'ai oublié D'enregistrer ma caméra Ça c'est vraiment embêtant Bon vous aurez ma caméra Pendant la qualification Mais pendant la course Pardon A partir de maintenant Mais pas la qualification C'est dommage Je suis un petit peu bête Mais bon C'est comme ça Donc on a changé les pneus On a fait le carburant On va pouvoir partir La pression est T énorme Du soft Pour moi c'était impossible Que ça passe le soft Honnêtement Vraiment à l'arrière Sur toi l'arrière C'était impossible Donc ceux qui sont en médium Où je compte sur vous Pour la fin de Grand Prix Vraiment Vraiment Je compte vraiment sur vous Allez On accélère Et c'est parti ici Et Marquez Il a pris un bon envol Il a eu un petit contact On a voulu le gêner un petit peu Marquez il est bien Il est à l'intérieur là Ouais Il va gagner un petit peu de temps Il va falloir l'attaquer Revenir Le plus rapidement possible Sur lui Non Dovizoso Ah Dovizoso Qui se réveille là On a eu tellement chaud là Dans l'herbe On a eu tellement chaud Ouais Dovizoso Qui a été surpris Par mon freinage Mais Il en revient bien On sait que Au deuxième secteur On était très très fort On est bien là Sur Marquez On va essayer de l'attaquer Le plus vite possible Pour être devant lui Et pouvoir le gêner Allez on fait le freinage ici Ouh il a été surpris là La chute Chute de Marc Marquez Incroyable C'est ce qu'il nous fallait C'est ce qu'il nous fallait ça C'est ce qu'il nous fallait Oh là là désolé J'ai dû gueuler Pour toi j'ai rien fait de mal Je me suis introduit à l'intérieur Il a relevé sa moto Et je crois qu'il a roulé dans l'herbe On ira voir ça à la fin de la course Mais là Incroyable Chute de Marc Marquez On l'a même pas touché On n'a pas fait une attaque suicidaire Pas du tout On était à son intérieur Il a relevé la moto Oh c'est incroyable ça C'est un tournant dans le championnat Vraiment Ça vraiment C'est incroyable On va voir si Marquez Va pouvoir Marquer quand même des points Mais je rappelle On avait 27 points de retard On avait 27 points de retard là Et on va peut-être se retrouver A seulement 2 points de retard Si on gagne le grand prix Et que Marquez Ne score aucun point Mais par contre là Il y a Fabio Quartaro Qui nous Il est à l'intérieur là Oh il nous passe Mais là le freinage à l'intérieur On va pouvoir le redépasser Allez il faut prendre l'avance Si si qu'on prenait Pas mal d'avance Et la chute de Marquez ici Incroyable ça Ça c'était inattendu Après un côte à côte On ira voir ce qui s'est passé Mais pour moi j'étais juste Il avait ouvert la porte Très clairement Je me suis infiltré On s'est même pas touché Rien du tout Il a relevé la moto Parce qu'apparemment Il était surpris Mais voilà On est leader de la course Et on va venir s'imposer Je vous le dis C'est un peu prétentieux De dire ça Mais on va Clairement pas se laisser faire Surtout pas face à Fabio Quartaro Ou Ken Qui a l'aspiration Qui arrive A revenir sur moi Allez on freine tard ici On va se défendre Cors et à main Pour ce Grand Prix Je l'avais dit Ça allait clairement être Un Grand Prix assez compliqué Parce qu'on a vraiment pas La moto pour Ici ça tourne Ça tourne et ça tourne Et j'ai vu sur le côté gauche Que Marquez apparemment Était 18ème Il est 16ème là Mais je sais pas si c'est Alex Marquez Ou Marc On sait pas ça On verra ça Plus tard Il est en train de remonter Très très vite Le pilote espagnol Mais au moins Je me suis peut-être Enflammé en disant Qu'il allait pas Scorer de points A mon avis Il va revenir Il va remonter très très vite Mais Mais Ça va quand même Être très très intéressant Là On va quand même Reprendre beaucoup Beaucoup de points Sur Marquez Oh quel tournant Dans le championnat Oh j'ai vraiment Je crois que j'ai vraiment gueulé Quand j'ai vu Marquez Tomber Parce que là Je veux pas que je suis content Qu'il chute Mais on est sur un jeu vidéo Donc on s'en fout Mais c'est très très important Pour le championnat Alors combien il y en a Une seconde d'avance Sur Andrea Dovizioso Je crois que ouais On peut même sécuriser Le titre de champion Enfin le titre De vice-champion du monde Même s'il est peut-être Déjà acquis Je sais pas Je sais pas du tout J'ai pas du tout Contrôlé ça Parce que J'ai clairement Qu'un seul objectif C'est C'est le titre De champion du monde Alors qu'on revenait De si loin On a eu des 80 points de retard Je sais pas Si vous vous rendez compte On avait 80 points de retard Sur Marc Marquez 80 Et on a reçu vraiment 4 améliorations A 4 grand prix D'affilé quasiment Et ça Ça a tout changé Vraiment avec une moto Difficile On arrivait à jouer Les podiums Et parfois les victoires Sur des Grands prix Qu'on appréciait Mais du coup Avec les améliorations On arrive à jouer La victoire A chaque grand prix Et même plus Même si là Faut pas se déconcentrer Parce que les pilotes Ils sont pas loin Je sais pas Ils doivent être À 1 seconde Donc 1 erreur Et tout s'envole Il y a Marquez 13ème Et là je suppose Que c'est Marc 13ème Il va chercher 3 points Pour l'instant Il faut qu'il limite la casse Il va peut-être même Revenir dans Dans le top 10 Mais C'est pas grave C'est pas grave Top 10 C'est déjà incroyable Allez On souffle un petit peu Il nous reste 3 tours On re-signe Le meilleur tour De la course De vie toujours Deuxième L'arrière C'est un petit peu Soulevé On fait quand même Des très très gros freinages Marquez 11ème Oh là là Il remonte à la vitesse De la lumière Oh morbidélique Il le redépasse Parfait ça C'est parfait Il va lui rester 2 tours 11ème Il va peut-être Super bien remonter En fait Mais Il va On prend tout ce que l'on peut Vraiment Très très important Là Même s'il finit 5ème On s'en fout C'est Des super gros points De prix Par contre là Mon pneu arrière Il commence vraiment A s'user Donc il faut faire attention Même s'il finit 5ème Ce sera beaucoup De points de repris Allez Ils vont entamer Les 2 derniers tours Le 6ème Et le 7ème Et c'est Marc Marquez Qui signe le meilleur tour Vraiment bouillant Il est 10ème Il est remonté 10ème Déjà Il vraiment Il limite la case Comme il peut Je pense L'arrière Qui glisse De plus en plus Et derrière Ça va venir Me mettre la pression Mais on va pas lâcher La première place Sans ça Je vous le dis Ils vont pas venir Me la chercher Après si on rate Nos freinages Ça va pas aider Après on sait Ici on gagne Beaucoup Beaucoup de temps On a reculé 3 10ème Sur le secteur Allez on fait attention Ici On va entamer Le dernier tour Je suis très très concentré Parce que ce grand prix Il est très très important Là Chaque grand prix Est important Mais une chute De Marc Marquez En début de course On ira revoir ça Après Ça arrive pas Tous les jours Il est combien Il est toujours 10ème Après là Il est face A des gros concurrents Vinales C'est des pilotes Oh attention On a pas touché l'air C'est bon C'est des pilotes Qui ont été très très bons Au grand prix précédent Donc ils ont quand même Un très bon rythme Donc ils vont pas Se laisser faire Ou d'ailleurs C'est bien revenu Deville est super bien Revenu sur moi Ça s'est un petit peu loupé Ouais On est vraiment sur des oeufs Avec notre pneu arrière Vous le voyez Comment ça bouge Mais à mon avis Ça devrait aller Si on protège bien On prend des bonnes trajectoires Ça devrait aller je pense Attention on va perdre l'avant Ça serait bête Grand prix extrêmement important là On va arriver Oh ça glisse tellement Ça glisse tellement Heureusement qu'on avait réussi A la 1000 courses Ça prenait une belle avance Parce que là Vu comment ça bougeait On aurait pas pu Se battre pour revenir Et on va venir s'imposer Pour une je sais pas Combien tième fois là Une 6ème 7ème fois d'affilée Et là on va voir Marc Marquez Il est 10ème Au minimum 10ème Ouais 10ème Ça c'est vraiment incroyable On va aller voir Le ralenti De ce qu'il s'est passé Parce que c'est très très important Là C'est ici Ça va être ici Au changement d'angle On va s'infiltrer A l'intérieur Et ouais Il est Oh là là Il a l'air Des sorties Beaucoup trop larges Comment on change De caméra C'est comme ça Voilà Alors voyons voir Ce qu'il s'est passé Nous on est là Ouais Il y a rien Il y a vraiment rien Mais regardez moi ça On est super proche Et voilà Là Mais regardez moi Je fais rien de mal Vraiment là On est bien à l'intérieur Et regardez Il relève sa moto Sans aucune raison Bah ouais Il n'y a aucune raison Pour qu'il élève la moto C'est vraiment incroyable ça On va revenir sur Marquez Voilà Ouais Je pense qu'il a eu peur Et c'était fini Ouais ouais C'est vraiment ça Il a eu peur Il a vraiment eu peur Regardez moi ça J'arrive à l'intérieur C'est bien Et ouais Il relève la moto Mais J'ai rien fait de mal Je suis parfait Sur cette action Et là je suis vraiment heureux Parce qu'il n'y a personne Qui va pouvoir me dire C'est ta faute Il n'y a même pas eu de contact Il y avait au moins Il y avait au moins ça De distance entre nous deux Il a relevé vraiment Sans aucune raison Ouais non Là on voit rien Il n'y a pas une caméra arrière Regardez la caméra arrière On se place à l'intérieur Et ouais il relève Je pense qu'il ne s'attendait pas A ce qu'on arrive là Mais Ouais Ouais je suis Honnêtement Je suis parfait quoi Je suis Sur cette action Je n'ai vraiment rien à me reprocher Regardez J'arrive là Et on se place à l'intérieur Parfaitement Non il n'y a rien Je n'ai vraiment rien à me reprocher Je suis parfait de bout en bout Clairement Je suis heureux Je n'ai pas fait d'erreur On a été la gagner Normalement Marquez a fait une erreur En relevant la moto Et en touchant l'herbe Il est tombé Il a dû remonter On va aller voir au classement Au classement Du champion des pilotes 8 points Les amis On a notre destin en main C'est clair N'est très précis On a notre destin en main On gagne les deux grands prix Sepang et Valence On est champion du monde Voilà Plus rien à dire On a sécurisé Ouais Là c'est officiel On est vice champion du monde Au minimum C'est sûr et certain Mais le plus important C'est que Retenez bien cette information On gagne Les deux grands prix Valence Et Sepang On s'en fout A la quatrième place Fini Marquez Il peut finir deuxième Si il veut A chaque fois Si on gagne à chaque fois On est champion du monde C'est bon C'est clair pour vous Donc soyez au rendez-vous Vraiment Soyez au rendez-vous Pour le prochain grand prix Assez-Pang Et pour Valence Vraiment Ça va être ultra intéressant Vraiment Au niveau du champion des écuries Et bien on est quatrième Ça ne changera pas Et au niveau des constructeurs On a 20 points de retard On revient petit à petit Mais ça va être compliqué Mais pourquoi pas Mais l'objectif C'est le championnat des pilotes Qui est tout à fait réalisable On a C'est officiel On a notre destin En main Allez continuez Donc on va pouvoir Un petit peu arrêter Cette stratégie Presque anti-sportive Où ça consistait vraiment A gêner Marc Marquez En début de course Pour qu'il perde des positions Et que comme ça On puisse s'imposer Qu'il finisse Troisième Qu'il finisse troisième Ou quatrième Pardon J'ai eu un petit rototo J'ai mangé un bon barbecue Juste avant Donc il y a la digestion Qui se fait Mais du coup Donc on faisait On faisait ça Donc on gênait Marquez au début de course Pour qu'il perde des positions Qu'il finisse que Troisième Ou quatrième Ou plus Et donc là On n'aura plus besoin De faire On va faire juste Notre course On finit premier A chaque fois Et on est champion du monde Ça En même temps Ça enlève de la pression Parce qu'on se dit Que C'est notre pilotage Qui va déterminer Notre place au championnat Mais ça Vraiment Ça nous met Une pression supplémentaire Parce que Si on fait Une erreur On ne peut s'en prendre Qu'à nous même On doit gagner Et c'est tout Donc La pression est très très grande Et puis Il faut que Marquez Finisse deuxième S'il finit troisième Ou quatrième Là Ça va devenir Très très inquiétant Pour lui Honnêtement Allez On gagne bien sûr De la réputation Des crédits Des points de développement Bon On n'en a plus vraiment besoin Parce qu'on ne développe plus Notre moto Et on a Une nouvelle proposition D'agent Oui Mais on s'en fout On s'en fout On s'en fout Déjà Des gens comme ça Nous Ce qu'on veut C'est oui Un agent Avec la petite loupe Qui ait beaucoup de compétences De recherche de contrat Qui soit bon Mais pour l'instant C'est pas trop Le cas Bon voilà C'est la fin De cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher votre plus gros like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi Lâcher un petit commentaire Ça fait vraiment très plaisir Mais le plus important pour moi C'est que vous Vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Et tu nous saches Sous-titrage ST' 501